Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajit Bouna réaffirmé samedi Hadis Abeba dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman l'attachement de l'Algérie aux droits légitimes de l'Afrique à accéder à la qualité de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant son engagement à œuvrer sans relâche pour faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes. Le président de la République algérienne a également affirmé que les pays africains doivent redéfinir leurs priorités en matière de lutte contre les changements climatiques en tant que continent au destin commun. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtal Amamara a eu samedi Hadis Abeba des entretiens avec des responsables d'Europe et d'Australie dans le cadre de sa participation aux travaux du sommet de l'Union africaine indiquent un communiqué du ministère. Le Premier ministre de l'État de la Palestine, Mohamed Chiti, a remercié hier Hadis Abeba l'Algérie pour ses efforts en faveur de l'unification des rangs palestiniens dénonçant la course de certaines parties arabes à la normalisation avec l'occupant sioniste. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé samedi que les pays africains étaient pour la Russie des partenaires sûrs et importants, notant que les deux parties sont tenues par la volonté de construire un ordre mondial multipolaire et équitable fondé sur la primauté du droit international. Une vidéo diffusée par plusieurs sources montrait l'expulsion par les agents de sécurité d'une délégation de l'entité sioniste qui s'est infiltrée aux travaux du sommet de l'Union africaine. Cinq personnes ont été tuées ce dimanche dans une frappe de l'entité sioniste sur un immeuble d'habitation à Damas, a indiqué le ministère de la Défense syrien. Le ministère a fait état d'un bilan provisoire de cinq morts et de quinze blessés pour certains dont un état critique. L'Algérie abritera les 26 et 27 février les travaux de la deuxième réunion qui s'inscrit dans le cadre des réunions sur l'appel en faveur du Sahel, adopté par le Parlement international lors de son premier sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme tenu en septembre 2021 à Vienne, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale. Le Parlement européen a adopté une résolution interdisant aux représentants marocains d'entrer dans son sieste jusqu'à la fin des enquêtes des autorités belges, un scandale connu dans les médias sous le nom de Marroquette. Premièrement de sport pour finir, le CRB-Z s'est incliné face à l'ES de Tunis sur le score d'un but à zéro en match comptant sur la deuxième journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputée samedi soir au stade Saint-Juillier d'Algiers. C'est la fin de ce Flash, merci de l'avoir suivi.